... Bonsoir très chers téléspectateurs, bonsoir. Nous sommes très heureux de venir partout, vous nous suivez pour votre nouveau numéro du magazine Deadline. Nous sommes très heureux parce que nous avons eu de nombreux appels, de nombreux messages. Lorsque nous avons reçu pour vous, sur ce plateau, le professeur qui nous venait de Lille, avec qui nous avons échangé sur cet accompagnement d'une constitution qui nous permette de vivre mieux, de vivre ensemble. Ce soir nous venons avec un nouveau numéro de votre magazine Deadline. Avant de vous présenter le participant de ce soir, permettez-moi de saluer tous les téléspectateurs qui nous suivent à travers le monde. Vous nous suivez de Walungu à 45 km de Kinshasa, à 45 km de Bukavu, vous nous suivez dans le 2 Kassai, vous nous suivez partout en RDC, vous nous suivez à Makiso, soyez le bienvenu. Vous nous suivez partout dans le monde, soyez le bienvenu dans votre nouveau numéro du magazine Deadline. Bonsoir, M. Jean Gandou Kabea. Bonsoir, M. Saint-François. M. comment vous allez ? Je me porte bien, je me porte bien. M. Jean Gandou Kabea est cadre de la section bleue, cette structure qui regroupe des élites congolais qui ont comme seule mission l'accompagnement de la vision du chef de l'État. M. Jean Gandou Kabea, pouvez-vous nous présenter la section bleue pour qu'ensemble avec les téléspectateurs, nous puissions vous comprendre ? Merci beaucoup M. Saint-François, je suis très content de l'occasion que vous m'offrez à travers ces cadres pour pouvoir parler de la section bleue. Et vous êtes vous-même habillé en bleue. Effectivement, moi-même je suis en bleue pour témoigner l'amour, la fidélité et même l'engagement dans cette structure. Et donc, la section bleue, c'est une structure présidée par M. Maître José Kadima, donc je dirais président de la section bleue, permettait la tautologie. Cette structure est également coordonnée par l'honorable Frédéric Chibang, Frédéric Chibang Kaboula, cadre de cash. La section bleue est constituée, composée de cadres, des élites engagés dans la lutte et dans la vision du chef de l'État. Donc, cette structure est composée de plusieurs cadres venant de plusieurs professions, artistes, musiciens comme je peux dire, avocats, magistrats, ingénieurs, médecins, architectes. Tous ces cadres ont formé l'engagement, ont pris l'engagement de se lancer à travers cette structure, voyant la vision du chef de l'État, voyant le pragmatisme qu'a le chef de l'État, à faire avancer, à faire évoluer ces pays, par la démocratie, par l'état des droits. Raison pour laquelle, moi également, en tant que membre de cette structure, je ne pouvais pas hésiter du moment que c'est l'intérêt d'abord au national qui pouvait imprimer, et surtout que le chef de l'État, nous l'avons vu, qu'à travers tout simplement six mois de son accession au pouvoir, nous avons vu beaucoup de choses se réaliser. Voilà pourquoi nous nous sommes permis, non seulement de l'accompagner, mais de prévenir également, puisque la gestion du pays, c'est la prévention, prévenir également les élections prochaines, parce que là, il est déjà son mandat, son premier mandat, mais pourquoi pas le deuxième mandat ? Donc vous voyez déjà le deuxième mandat, le second mandat. Il faut déjà anticiper, il faut déjà anticiper. Il faut déjà anticiper, ça c'est bien. Très chers législateurs, si vous prenez de cours, nous recevons pour vous Maître Jean-Gandou Kabea, avec lui, nous sommes en train de parler de cette structure qui accompagne la vision du chef de l'État, c'est vrai. Hormis le cabinet du chef de l'État, où vous connaissez, il y a M. Vital Kamere, le 4 Durkab, ainsi de suite. Mais les 80 millions de Congolais représentent aussi les conseils du chef de l'État, qui peuvent soutenir la vision du chef d'État. Et là, nous avons une structure appelée section bleue, dont nous avons parmi nous Maître Jean-Gandou Kabea, qui est l'un des membres de cette équipe d'élite, qui accompagne la vision du chef de l'État, pour mieux comprendre pourquoi vous avez tenu à accompagner la vision du chef de l'État. Et qu'est-ce que vous retrouvez dans le chef de l'État ou dans la vision du chef de l'État qui vous dit non, nous devons aussi nous impliquer pour le soutenir ? Merci beaucoup pour cette question pertinente. Vous allez voir, je crois que vous avez vu à travers les médias, et même nationaux et internationaux, que la victoire du chef de l'État a apporté un nouveau vent, a apporté une certaine confiance dans le peuple congolais et a rassuré le peuple congolais que, ouf, nous pouvons espérer et décoller autrement, et nous pouvons voir la démocratie s'installer dans ces pays. Raison pour laquelle nous avons compris dans ces discours, dans plusieurs de ces discours, vous allez comprendre que je vous ai parlé ici de la section bleue, je vous ai parlé ici que la section bleue est dirigée par le président, maître José Kadim. Nous avons, nous nous avons, nous nous sommes mis d'accord, nous sommes restés, nous avons analysé ces discours. On a compris que le président de la République revenait plusieurs fois sur le mot engagement. D'où même l'ouvrage, qui est comme un résumé de la vision, de la perspective que la section bleue a tant développée, intitulée, comment je vais dire, le peuple congolais, l'engagement pour le peuple congolais et l'état des droits. Donc l'engagement pour le peuple congolais et l'état des droits. Vous comprendrez qu'il y a un engagement qui revient dedans, c'est un engagement, nous avons compris dans plusieurs de ces discours, il vient sur l'engagement. Il y a le peuple congolais, pour ne pas parler du slogan « peuple d'abord ». Puisque dans la démocratie classique, dans la démocratie réaliste, c'est le peuple qui est d'abord avant tout. Alors, nous avons compris que le président de la République s'est assigné une vision, s'est assigné un certain nombre d'objectifs qu'il faudrait atteindre à travers le peuple et mettre le peuple avant tout. C'est là même la démocratie. Nous nous sommes dit, mais pourquoi pas ne pas l'accompagner ? Est-ce que pour l'accompagner, comme vous l'avez dit, il faudrait seulement être à la présidence comme conseiller ? Non, M. Saint-Faurier. Est-ce qu'il faudrait tout simplement être à la gestion active ? Non. Nous les jeunes, nous avons étudié, nous avons des diplômes, nous ne pouvons pas rester coincés les bras. Nous avons compris que nous pouvons nous faire aussi des conseillers, comme vous l'avez soutenu, et à travers ces médias, il va nous écouter, il va nous suivre, et il pourra tenir compte de certaines propositions que nous aurons à faire lorsque ces propositions cadreront avec l'intérêt général. Raison pour laquelle j'ai salué, j'anticipe, la nomination à la BAD de M. Matungulu. Vous voyez que le président de la République privilégie d'abord l'intérêt général, l'intérêt national, en dépit de l'appartenance de chacun de nous, de son parti politique. Tout à fait. Voilà. Voilà. Très cher téléspectateur, si vous nous prenez de cours, nous recevons pour vous le maître Jean Ngandou Kabea. Avec lui, nous sommes en train d'échanger sur l'accompagnement de la vision du chef de l'État. Est-ce qu'il faudrait nécessairement être dans les cabinets du chef de l'État pour accompagner sa vision ? Est-ce qu'il faudrait être actif ou ministre ou mandataire de l'État pour l'accompagner ? C'est la raison pour laquelle nous échangeons. Nous avons une structure ici représentée par maître Jean Ngandou Kabea, section bleue. C'est ensemble des cadres qui sont là pour accompagner la vision du chef de l'État. Nous entrons dans les vifs du sujet. Le président Félix Tsekedi, aussitôt aux affaires, il va se lancer dans des grands projets. pour concrétiser sa vision. Notamment, les 100 premiers jours, les projets constitués dans les 100 premiers jours du chef de l'État. Il y a eu plusieurs volets, décrispations, il fallait libérer les prisonniers politiques qui avaient mis certaines opinions. Il fallait aussi concrétiser par rapport aux infrastructures. Il a fait autant de promesses. Vous, en tant qu'accompagnateur de la vision du chef de l'État, comment analysez-vous pour évaluer les 100 jours du chef de l'État ? Merci encore une fois pour cette question très pertinente qui est à l'objet de beaucoup de débats sur les 100 premiers jours du chef de l'État. M. Sinfoyen, dans ces pays, depuis 32 ans de règne de Mobutu, 18 ans du président, de l'ancien président, M. Joseph Kabila, nous avons assisté à des programmes. Nous avons vu même des budgets être votés sur tel programme, tel programme, tel programme. Lorsque nous voyons quelqu'un qui surgit avec une autre politique, il s'est dit, moi, les 100 jours, voici comment je vais opérer. Nous voyons dans les premiers 100 jours, dans ces 100 jours, nous voyons directement la libération des prisonniers politiques, comme vous l'avez dit, et d'opinion. Mais c'est un impact important, c'est un message important pour la nation congolaise. C'est un message très important et cela mérite beaucoup de félicitations. Lorsque nous pouvons voir les cas emblématiques, tels que repris dans l'accord de la Saint-Sylvestre, il s'est posé un problème ici dans l'accord de Saint-Sylvestre. On a libéré certains et d'autres d'opinion, et on l'est dit même, ce n'est pas même le mot, emblématique. Ils sont restés au cage en train de coupir. Il a fallu quoi ? Que dans les six mois seulement de la section du président de la République au pouvoir, nous avons vu tous ces prisonniers politiques d'opinion et des cas emblématiques en liberté, en train de circuler, en train de chanter, en train de remercier les chefs de l'État. C'est un signal fort pour la démocratie, pour l'État des droits, puisque c'est ça, même la décrispation réelle et effective. Donc je peux dire que l'accord de la Saint-Sylvestre, selon la section bleue, est effectif avec le président de la République. Monsieur, son excellence, Antoine Félix Tshiseké. Nous avançons toujours dans les 100 jours, c'est vrai, parce que ce qui stigmatise les 100 jours, c'est les sautes de moutons. Si on veut en parler, oui, oui. Donc on a connu certains retards, il y a certaines personnes qui se sont plaintes. Mais vous venez de le dire, dans les 100 jours du chef de l'État, les projets de 100 premiers jours, il n'y a pas que les sautes de moutons qu'on a épinglées, mais il y a aussi d'autres activités qui ont été réalisées, par exemple la libération des prisonniers emblématiques. Nous avons eu le retour de Moïse Katoumbi, qui commence aussi à circuler, à sillonner dans le pays. Mais pourquoi on ne voit que là où ça ne marche pas ? Vous qui soutenez la vision du chef de l'État, pourquoi vous ne voyez pas aussi, en tant que, comme les autres, par exemple, les sautes de moutons n'avancent pas ? Pourquoi ? Vous, vous ne voyez que ce qui marche ? Monsieur Saint-Faurien, la vision du chef de l'État est salvatrice. La vision du chef de l'État est une réussite, puisque je n'ai jamais vu. Vous voulez me dire, vous voulez me convaincre que le président de la République, avec sa vision, effectue sur base de quel budget ? Puisqu'il a fallu quoi ? C'est la volonté politique. Venez de revenir ici, vous avez parlé du cas de Moïse Katoumbi, vous avez parlé du retour de Moïse Katoumbi, vous avez parlé du retour de Jean-Pierre Bemba, il est sur le kill, vous l'avez vu il y a deux jours, lui-même, il a connu un problème avec sa Jeep, alors seul, sans policier, sans personne, sans garde, alors qu'il est parti en province, en train de parler, de véhiculer. Donc, il n'y a pas que les ouvrages, comme vous avez dit, sur les sauts de moutons, mais il y a également l'accès aux médias, la liberté d'opinion, la liberté de presse, l'accès aux médias de l'État. La RTNC aujourd'hui diffuse toutes les images. La volonté politique marquant cette République, marquant, comment je vais dire, le mot m'échappe, mais je vais dire que, je voudrais dire ceci, la vision du chef de l'État est matérialisée également par l'accès à tous les médias, sans parti pris, sans frustration, la liberté d'opinion et d'expression à tous les niveaux sur le territoire de la République du Congo, la liberté de circuler et d'entrer, et également, il y a également la liberté de manifester. Tous ces droits étaient dans la Constitution. Aujourd'hui, le cas de Mondancem, vous savez de quelle manière Mondancem, il a été arrêté dans ce pays, pour avoir ses opinions, en violation flagrante de la Constitution. Mais nous voyons quelqu'un, il surgit pendant qu'on était en train de s'occuper des cas emblématiques, vous avez vu comment il a été précipité en prison, en violation même des droits de l'homme, et même des règles, des règles constitutionnelles. Et alors, vous avez vu, le chef de l'État n'a pas hésité de revenir sur ces cas et demander, intervenir, afin que Mondancem soit en liberté totale. Donc, il y a l'accès aux médias, de toutes tendances confondues, il y a la liberté d'opinion, il y a la liberté d'expression, il y a également la circulation et le retour de Djomi Ndongala, sorti de Djomi Ndongala, vous l'avez vu, de l'autre, comment on l'appelle, Franck Djongo. Tous ces gens sont une illustration de l'État des droits. Et de la bonne volonté du chef de l'État. Nous continuons, nous arrivons à un point où ça fait couler de l'encre et beaucoup de salive, notamment l'accord Cache-FCC que beaucoup ont vu d'un mauvais oeil. Quel est le bien fondé de cet accord, selon la vision du chef de l'État que vous soutenez que la section bleue soutient ? M. Semphorien, Nous ne sommes pas à notre première étape pour qu'il y ait un accord dans ce pays. Mobutu a fait des accords. Depuis même avant Mobutu, avec les règnes de Lumumba, il y a eu un accord. Il y a eu des accords qui ont été signés pour préserver l'intérêt national. Et lorsque le président de la République, après être élu dans le peuple congolais, accepte, au nom de la démocratie, au nom de l'alternance politique, accepter de faire, de signer un accord. Parce qu'on parle de l'accord. Mais l'accord peut être verbal, puisque vous et moi, on ne l'a pas vu. Mais il peut y avoir également certaines convenances verbales pour pouvoir diriger ce pays. Puisqu'on vous parle de l'accord, il est où ? Moi, je me dis tout simplement que c'est une volonté du président de la République à pouvoir sauver ce pays, accepter. Et cet accord, c'est une bonne chose. Que ce soit verbal ou écrit, c'est une bonne chose. Mais à pouvoir aussi sauver son mandat. Parce que, qu'on le veuille bien, le président a été voté, mais il n'a ni majorité au sein du Parlement, ni au sein du Sénat. C'est la raison pour laquelle, en tant que réaliste et manager, il s'est dit non, il faut avoir cet accord pour avoir ce qu'on appelle marge de manœuvre dans mes décisions politiques. Imaginez-vous que ça bloque quelque part. C'est la raison pour laquelle il a anticipé cet accord. Qu'est-ce que vous dites pour ceux qui pensent de cette manière-là ? Je suis contre ce qui développe... Comment contre ? Parce qu'il n'y a pas de majorité. Effectivement, on ne peut pas diriger ces pays plus que sur base de la majorité. M. Joseph Kabile lui-même a dirigé pendant 18 ans sur base des accords. Il n'avait jamais la majorité seule. Vous n'allez pas me dire que le PPRD dans ces pays était majorité. la raison même de la majorité présidentielle. La majorité présidentielle était une plateforme regroupant en son sein plusieurs partis politiques. Vous le savez. Vous le savez. Et il y a eu Palou. Vous connaissez très bien Palou qui a signé un accord avec le président de la République Joseph Kabile. Après les élections, ils ont évolué sur base de cet accord-là jusqu'à la phase où nous en sommes. Aujourd'hui, et moi je pense que l'accord entre FCC et CACH est une bonne chose pour l'avancement, l'évolution et la réussite de la politique du chef de l'État. Mais seulement, je demanderai que cet accord et que les partis de cet accord le parti à l'accord facilite les chefs de l'État soit manifeste la bonne volonté et en privilégiant l'intérêt national puisque on ne peut pas seulement diriger puisqu'on a la majorité présidentielle. certes, le CACH n'est pas majoritaire, le CACH n'a pas la majorité au Parlement, au Sénat, même au niveau des assemblées nationales, même provinciaux, il n'en a pas. mais au nom de cet accord, si on est sincère, si on peut se disponibiliser pour l'intérêt général du pays et pour l'avancement et au nom de la paix, moi, je pense que c'est une bonne chose puisque l'accord aujourd'hui également, l'accord aujourd'hui met le président sortant à l'aise, il est en train de circuler, de rentrer, c'est-à-dire que même, c'est un message important à travers le monde que la RDC vient de décoller. La RDC vient de marquer un pas au nom de l'alternance politique entre la passation du pouvoir, entre le président sortant et le président Félix Antoine Tchisekedi, le président de la République puisque ces pays la survie de ces pays la suite de ces pays et la démocratie dans ces pays dépend également de la liberté du sort réservé au président sortant Joseph Rabila-Kabang et quand vous regardez le président de la République en exercice, il est très reconnaissant et il ne cesse de revenir sur la sportivité de ce président en acceptant au nom de la paix d'aller à l'alternance. C'est pourquoi moi-même je l'appelle il est partenaire de l'alternance politique congolaise M. Joseph Rabila je les remercie pour ça. Nous recevons ici l'un des cadres de la section bleue cette structure qui regroupe des élites de la RDC dans plusieurs domaines vous avez des juristes des économistes des médecins vous avez des artistes vous avez des pasteurs aussi des hommes d'église et là nous avons l'un de ces cadres ici avec nous Maître Jean Ngandou KBA avec qui nous sommes en train d'échanger comment accompagner la vision du chef de l'État est-ce qu'il faudrait nécessairement être dans le cabinet du chef de l'État ou directement un proche collaborateur du chef de l'État pour proposer des conseils afin d'orienter sa politique ce qui est vrai nous avons 80 millions plus de 80 millions de Congolais si tout Congolais a le droit de donner ses orientations pour une équipe de foot comme le Léopard sur le choix de la sélection il est aussi possible que plus de 80 millions de Congolais puissent aussi orienter le chef de l'État dans ses décisions afin de lui aider à réaliser son mandat c'est le cas aujourd'hui de la section bleue dont nous recevons l'un de ses dignes représentants maître Jean Nandou Kabea maître Jean Bruno Tchibala premier ministre sortant et nous avons Sylvestre Ilunga Ilkamba ministre entrant nommé mais pas en fonction selon vous qu'est-ce qui a fait que le gouvernement puisse prendre beaucoup de temps est-ce parce que le président de la république n'a pas totalement la même mise ou c'est ce choix professionnel éthique qui permettrait d'avoir au sein du gouvernement congolais les hommes qu'il faut à la place qu'il faut D'abord je reviens à ce qui concerne Bruno Tchibala vous savez nous savons tous de la manière dont le premier ministre Bruno Tchibala a été nommé c'était à la suite de l'accord de la Saint-Sylvestre qui lui a joigné un certain nombre de missions dont la mission principale était ses élections après ses élections il y a eu cet accord dont nous parlons qu'il soit écrit ou verbal au terme duquel le premier ministre devrait venir de la majorité résidentielle de la majorité de la majorité comment je vais dire du FCC du FCC franc commun pour le Congo ce que le président de la République n'a pas hésité de faire Sylvester Ilunga ça a d'ailleurs encore pris du temps pour avoir le nom du premier ministre effectivement vous savez nous venons de très loin c'est la toute première fois dans ce pays qu'il y ait alternance politique au sommet un président de la République issu de l'opposition une opposition radicale nous avions une opposition radicale vous le connaissez très bien et puis il a été élu aujourd'hui il est là et que sur base de ces accords il devrait savoir et s'enquérir par rapport à sa politique qui pouvait réellement refléter l'image de ce que cette République peut devenir demain c'est à dire qu'on avait le président de la République avait intérêt de bien voir avec qui il pouvait marcher en tant que premier ministre du gouvernement pour toujours l'intérêt du pays alors le président de la République n'avait pas intérêt à aller prendre des gens plongés dans des malversations financières des gens aujourd'hui exposés à des poursuites parce que vous savez que dans ces pays il y a eu des détournements alors il y a eu également je suppose que le président de la République a été a vu plusieurs personnages devant lui mais il y a beaucoup aussi qui décrit que la gestion aussi du nouveau premier ministre n'était pas orthodoxe au sein de la NCC ça aussi c'est pas un quoi ça moi je n'ai pas de preuve je n'ai pas de preuve c'est qui compte les médias le disent aussi le plus important maintenant c'est répartir sur de nouvelles bases moi je soutiens je ne suis pas dans les ismes dans les fanatismes non moi je pense qu'il y a la majorité il y a la politique du président de la République le nouveau premier ministre est là Sylvestre nous allons les juger sur base de ces actions lorsque nous verrons qu'il n'est pas à la hauteur qu'il est à côté nous allons encore revenir le président de la République c'est quelqu'un qui écoute beaucoup nous allons lui parler nous allons encore lui envoyer des messages et le FCC peut encore se réunir avec le cash pour revoir ce n'est pas la première fois avec Gizeng il était premier ministre il a été au nom de l'accord succédé suivi par monsieur Mouzit alors c'était toujours au nom de l'accord lorsque nous verrons qu'avec celui-ci ça ne tient pas il n'est pas à la hauteur le FCC au nom de l'intérêt national au nom de la politique du chef de l'état au nom des acquis pour ces pays nous allons également proposer au chef de l'état de désigner une autre personne parce que c'est lui qui nomme il révoque la constitution est claire là dessus et donc moi je trouve qu'il faut lui donner la chance évoluer allons de l'avant et voir comment est-ce qu'il va mener la politique de ces pays c'est que j'ai aimé dans vos propos vous n'êtes pas dans les ismes vous n'êtes pas fanatique vous n'êtes pas dans le fanatisme ma question directe maître Jean Gando Kabea vous sentez que la vie est devenue chère à très bientôt c'est la rentrée scolaire les parents n'ont pas d'argent difficulté mais dans les choix de priorité les choix des priorités des actions du chef de l'état pensez-vous qu'on devait commencer par exemple avec ces éléments alignés dans les 100 premiers jours tels que les financements dans la construction des sautes des moutons quand les gens ont faim parce que vous dites que vous n'êtes pas fanatique est-ce que ceux qui entourent actuellement les chefs de l'état aident le chef de l'état à prendre des bonnes décisions vous qui n'êtes pas fanatique effectivement merci beaucoup j'ai aimé cette question je ne suis pas dans les ismes je ne suis pas non plus militant je pense que c'est une question qui a qui appelle au social tout à fait des congolais tout à fait à mon humble avis les 100 jours nous avons dit que c'est un acquis puisque nous avons vu ses fruits alors bientôt la rentrée scolaire nous avons suivi les présidents de la République à mettre le vœu de voir les étudiants ou les élèves mettre le vœu sur la gratuité des enseignants alors si nous pouvons ce que je suggère aux présidents de la République c'est matérialiser cette volonté manifeste de voir nos élèves aujourd'hui étudier gratuitement alors bien que malgré cela ça ne va pas résoudre le problème puisque nous venons de très loin je pense qu'il faut donner le temps au temps il faudra définir la politique du président de la République à travers le gouvernement qui sera bientôt annoncé et puis voir avec le nouveau premier ministre les actions prioritaires pour l'avancement et pour l'intérêt du social congolais mais seulement je suis en train de me dire là c'est à la préoccupation des conseillers j'aurais souhaité que le président de la République s'entoure d'une bonne expertise que le président de la République se fasse entourer de meilleurs des élites pour le bien-être du Congo et pour la paix et la stabilité de ces pays il faudrait comme il a fait pour le gouverneur il a annoncé signer un contrat avec le gouverneur d'évaluation un contrat d'évaluation j'aimerais également proposer suggérer au président de la République que tous ces gens tous ces conseillers sont des Congolais mais qu'il ait un regard de sorte que ce que nous avons festigé hier ne puisse plus se répéter ils sont là acquis au changement ils sont là pour l'aider ce sont des Congolais ils ont besoin de ce travail ils sont conseillers vous l'avez dit ici nous l'avons soutenu tout à l'heure qu'il n'y a pas que des conseillers qui sont dans des cabinets moi également je suis conseiller du chef de l'État moi Congolais je suis conseiller du chef de l'État et je lui propose que tout celui qui est un compétent qui soit écarté à l'avenir mais je pense que pour l'instant il faut donner la chance à cette équipe de travailler d'abord et de voir à tout moment il peut toujours revenir sur ses actes il peut toujours changer il peut toujours revenir sur un certain nombre de personnes pour la réussite de sa politique nous allons passer à des questions un peu difficiles nous y allons c'est vrai Martin Faoulou candidat président malheureux campe sur sa position le chef de l'État il y a eu malversation pour qu'il soit chef de l'État ça on sait on ne va pas refaire l'histoire mais le président de la République son excellence Antoine Félix Séké Tchilombo tant sa main à ses anciens frères si je peux le dire ses anciens compagnons de l'opposition tant sa main Matungulu aujourd'hui commu au sein de la Banque Africaine de Développement qu'est-ce que vous en tant que conseil du chef de l'État partant de ce souci qu'il y a entre lui et ses anciens compagnons de l'opposition Martin Faoulou vous avez comment je peux l'appeler Jean-Pierre Mbemba vous avez Mozito ainsi de suite quelles sont les actions que le chef de l'État peut mêner vous en tant que conseiller pour vraiment définitivement apaiser leurs craintes pour dire que je suis effectivement comme il est dit pleinement président et ma vision est l'intérêt des Congolais de quelle crainte d'abord parlez-vous la crainte que le chef de l'État ne va pas réussir sa vision parce que il y a un problème de légitimité de crise comme ceux de l'autre bord la Mouka est en train de le soutenir écoutez chez Saint-Faurien nous sommes en démocratie tout à fait la constitution garantit la liberté d'expression et d'opinion tout à fait et chacun est libre de mettre son opinion personnellement je ne suis pas d'avis de ceux qui pensent qu'il y a un problème de légitimité puisque nous avons nous étions aux élections et que la CENI a annoncé le candidat vainqueur qui était monsieur Félix Antoine Tchesecadie et la chance était accordée à tout celui qui pouvait s'y opposer de saisir la cour constitutionnelle vous connaissez très bien la décision de la cour constitutionnelle l'occasion était offerte à tout celui qui pouvait venir s'attaquer à cette décision provisoire de la CENI et que du moment que la cour constitutionnelle a rejeté la requête moi je pense que monsieur Martin Fayou devrait être sportif pour saisir la main du président de la République du Tendu dans l'intérêt de la nation s'il était pour l'intérêt général je crois qu'il saisirait la main du président de la République ce n'est pas du débauchage positif du débauchage intelligent je prends Matou Noulou va à la BAD débauchage professionnel pour déséquilibrer la Mouka écoutez monsieur Martin Fayou lui-même il n'y a pas très longtemps vous avez vu un document qui a circulé à travers le média lui-même a fait des propositions dans lesquelles document il accepte que le président il acceptait que le président de la République reste en fonction bien qu'il parlait de son soi-disant de sa soi-disant période de transition ce que je voulais comprendre mais vous verrez que lui-même se contredit entre le fait de rejeter de rejeter la main tendue par le chef de l'état et puis le fait de revenir à travers un document accepté de pouvoir diriger un organe donc dire que c'est un débauchage je dis non le président de la République a dit nous avons vu Matungu le parti Matungu le je ne pense pas que le président de la République est allé le chercher chez lui à la maison je pense qu'au nom de l'intérêt national Matungu le l'a dit moi je peux représenter les pays et il n'a pas été question de quitter la Mouka le président de la République a dit je compte travailler avec tous même avec l'opposition même avec Martin Fayoul même avec Martin Fayoul aussi il est prêt je suggère au président de la République de lui donner mes ministères même les finances pourquoi pas que lui qui s'est dit opposant opposant républicain qu'on lui cède le ministère de finances puisque je pense que le problème c'est le moyen c'est l'argent s'il est prêt pour l'intérêt national je vais suggérer au président de la République de confier la gestion des ministères de finances à Martin Fayoul donc il n'y a pas de débauchage l'intérêt national doit d'abord primer vous avez c'est là vous avez suivi le retour lors du retour de Jean-Pierre Bem il est revenu sur l'intérêt du peuple congolais pendant que on voulait revenir sur ce que la cour constitutionnelle avait déjà tranché et puisque les décisions de la cour constitutionnelle sont imposables à tout le monde alors monsieur Jean-Pierre Bem est revenu sur l'intérêt ce qui compte maintenant c'est l'intérêt national une question lui a déjà lui avait même été posée alors par rapport aux preuves et par rapport qui avait gagné les élections au sujet de celui qui avait gagné les élections vous avez suivi même Jean-Pierre Bem à répondre à cette question il a dit que je n'ai pas de preuves il a répondu par le fait qu'il n'y avait pas de preuves et qu'ils ont été à la cour constitutionnelle le plus important maintenant c'est avancer Moïse Katoun dit la même chose vous avez suivi la réaction d'un de ses porte-parole monsieur Francis Calum lorsqu'il s'attaquait à son frère Martin Fayou il dit que nous avions proposé d'aller la journée rencontrer le président de la République et l'expliquer notre vision lui parler de notre vision de comment nous attendons gérer ces pays ensemble et je crois qu'à l'issue de cette réunion il devait y avoir un consensus alors il avait monsieur Martin Fayou l'avait refusé moi je pense que s'il a refusé et qu'il est il vient par des documents aujourd'hui proposer faire des propositions au président de la République je pense à mon humble avis qu'il a été validé au Parlement il peut prendre son courage s'il le veut s'est disponibilisé on va lui donner même les ministères de finances le président ne s'est pas gêné je vous dis que je ne suis pas dans l'héisme je suis dans l'intérêt de ces pays je suis pour l'intérêt de ces pays je suis pour que ces pays puissent avancer et la paix la paix de ces pays dépend de comment on va mener la politique de notre pays voilà parlons de votre partenaire Joseph Kabila Kabangé sénateur à vie vous en tant que praticien du droit est-ce que votre partenaire parce qu'il faut le dire Joseph Kabila est aujourd'hui partenaire de Félix Cekedi on ne peut pas se le cacher bien sûr que oui et la constitution garantit un avenir prospère à votre partenaire ma question vous en tant que praticien du droit technicien du droit est-ce que un jour Joseph Kabila peut devenir président du Sénat lui qui est déjà sénateur à vie c'est votre analyse effectivement je suis content de cette question qui déchaîne les passions qui défraye la chronique depuis un certain temps j'ai suivi un certain nombre des acteurs politiques congolais revenu sur cette question et mettre des avis d'une manière ou d'une autre mais la constitution dit ceci les anciens présidents élus les anciens présidents élus sont de droit sénataires à vie c'est-à-dire qu'il ne faut pas inventer ce que la loi n'a pas prévu la constitution c'est la loi des lois la constitution c'est la loi suprême d'un pays il dit que les anciens présidents sont au pluriel les anciens présidents élus sont de droit sont de droit sénataires à vie ils ne peuvent pas avoir brigué un autre poste au sein du Sénat par exemple je suis en train de venir je suis en train de chiter il va briguer un second poste au Sénat sur base de quelle autre disposition puisque le législateur congolais par sa volonté fait de lui un sénateur à vie quelqu'un qui est à vie sénateur à vie est différent de sénateur qui est élu qui est élu par le suffrage universel direct et secret et donc un sénateur élu par suffrage universel et direct a des comptes à rendre il est représentant de la province même si il est élu par les députés des conventions mais il rend compte à la province il rend compte à la nation mais c'est lui qui existe du fait de la volonté du législateur c'est lui qui bénéficie qui bénéficie de cette grâce du constituant ne peut en aucun cas et en aucun moment se prévaloir ou briguer à un mandat de la présidence encore moins dans n'importe quel poste lui il reste à vie puisque au bout de 5 ans il n'a des comptes à rendre à personne lorsque ceux-là vont les rendre compte à leur base ils vont retourner pour des prochaines élections le peuple va les juger sur base de ce qu'ils auront fait cette fois-là au parlement mais lui d'ailleurs celui-là porte même un statut spécial et donc pour revenir au cas de notre partenaire du partenaire du président de la république Félix-Antoine Tchisekedi monsieur Joseph Kabila Kabangé a fait beaucoup pour ces pays il a sauvé ces pays je le suis infiniment reconnaissant pour ça et moi je pense que sa place c'est se contenter de ses avantages parce qu'il y a également la loi sur les statuts des anciens chefs de l'état qui définit qui lui accorde un certain nombre d'avantages il a beaucoup d'avantages même financièrement et qu'il ne peut pas violer la constitution pour venir briguer à un certain poste de la présidence donc nous atteignons déjà la fin de nos échanges maître Jean-Gandou Kabea quelle est la mission de ce nouveau gouvernement comme on le dit dans les médias à très bientôt et à très bientôt on attend toujours quelle doit être la mission du gouvernement afin d'accompagner la vision du chef de l'état ce nouveau gouvernement si un jour il est publié le nouveau gouvernement il y a le chef de l'état ne cesse de revenir sur l'état de droit le chef de l'état ne cesse de faire l'état de la démocratie le chef de l'état ne cesse de promettre de combattre la corruption avec toutes les méthodes démocratiques possibles alors sur base de ce programme sur base de sa vision je souhaite avant de répondre à cette question que le chef de l'état soit très regardant sur les statuts la stature des membres du prochain gouvernement puisqu'on ne doit pas prendre n'importe qui je propose au chef de l'état je suggère au chef de l'état de bien revoir cette question puisqu'il ne faudra pas qu'on nous présente des gens qui sont aujourd'hui poursuivables pour malversation financière pour détournement des déniers publics et moi je suis pour l'état des droits j'ai besoin de voir tous ces gens et puis profiter pour mettre votre conclusion parce que c'est déjà la fin de notre émission je suis pour que le chef de l'état puisse décoller dans sa vision avec de nouvelles personnes je suis pour et compétente pour l'intérêt général et je suggère également au président de la République de privilégier toujours l'intérêt national pour la bonne réussite de sa politique la section bleue et donc je vous ai parlé du bleu le bleu c'est la paix puisque le chef de l'état veut la paix avant tout et la stabilité de ce pays la section bleue est là pour accompagner le chef de l'état dans sa vision dans sa politique et à travers tous les médias congolais nous sommes là mais sur le président de la République et soyez très regardants sur le prochain gouvernement qui sera publié il faudrait bien tenir compte des gens compétents et qui peuvent relever les défis puisque le défi est majeur tout à fait Jean Gando en quelques secondes qu'est-ce que nous pouvons retenir de votre passage dans ce nouveau numéro du magazine Deadline nous passons que vous allez encore revenir ce que vous pouvez retenir c'est que c'est la disponibilité de cadre de la section bleue à accompagner les chefs de l'état dans toute sa vision vous voulez aussi devenir ministre ou mandataire de l'état écoutez je suis là au nom de la section bleue pour accompagner les chefs de l'état nous avons dit ici que ce qui compte ce n'est pas aller être conseiller dans des coins des rues ou dans des bureaux ou dans les prochains gouvernements mais ce qui compte c'est que le président de la République puisse tenir compte de nos propositions pour la bonne réussite de sa politique merci beaucoup maître Jean Gando Kabea cadre au sein de la section bleue un grand merci très chers législateurs nous avons reçu pour vous ce soir dans votre magazine Deadline diffusé sur Kinvanka Télévisions maître Jean Gando Kabea cadre de la section bleue une section qui regroupe des élites congolais afin d'accompagner la vision du chef de l'état nous sommes plus de 80 millions d'habitants en rebloc du Congo la critique est aisée mais il est mieux de proposer des idées constructives pour l'avancement de ce pays le chef de l'état n'est qu'un humain ses conseillers qu'il a dans les bureaux ne sont pas suffisants mais quand tu as une idée pour le Congo à faire valoir au chef de l'état pourquoi pas la dire pour l'avancement de notre nation je vous dis merci vous avez raté vous avez raté la diffusion sur ce magazine ce dimanche à 22h30 sur Kin24 rattrapez-vous le jeudi à 14h juste et suivez-nous aussi sur toutes nos structures internet twitter whatsapp facebook youtube je vous dis à la prochaine que Dieu vous bénisse à la prochaine à la prochaine Sous-titrage FR ?